Roméo Bouchard, je suis le directeur général de la Coalition pour la Constituente et j'ai contribué bien sûr à la fondation de ce projet-là de la Constituente. Tout le monde va se retrouver à la case zéro parce que là on a voulu tout ce qu'il y a d'artistes au Québec, tout ce qu'il y a de jeunes intellectuels, on prône, on fait campagne pour le front uni, pour le vote stratégique, au lieu de mettre en place quelque chose qui va vraiment, qui peut changer des choses. Moi je suis, je fais, je suis, je suis actif dans la politique depuis 1962. J'ai toutes faites lire par l'époque. J'étais au R.I.N. en 1964, ainsi de suite. J'ai travaillé pour René Lévesque les premiers mois de la Souveraineté Association à faire le clipping des journaux dans son local de la rue Saint-Hubert, etc. Je sais qu'il y a comme des choses que je ne me fais plus d'illusions sur ça. Moi j'ai fait l'expérience dans ma vie d'énormément de luttes qui se sont brisées en phase terminale sur les décisions des ministres. Les élus. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la question de la décentralisation régionale, que ce soit dans n'importe quel autre domaine, de sorte que je n'ai plus le goût de me battre pour rien. Et je trouve qu'actuellement, tant qu'on n'aura pas changé substantiellement les règles de jeu démocratique, on fait rire de nous autres. Dans notre cas, actuellement, on est un parti tout neuf. On n'est pas un parti qui est comme les autres. On n'est pas un parti anecdotique. On a 35 candidats qu'on a réussi à monter en l'espace d'un mois. Et quand on le sait, on est en contact avec les gens, avec le message qu'on présente, il y a une grande ouverture à ce message-là. Parce que ça repose essentiellement sur le fait que beaucoup de gens, actuellement, considèrent que changer de parti, actuellement, ça ne donne rien, tant qu'on ne changera pas les règles du jeu du système démocratique. Et nous, on propose une façon de le réaliser, ce changement-là, parce qu'il y a un problème majeur face à tout ce qui concerne la réforme démocratique, c'est que les partis politiques n'en veulent pas. Les partis politiques ne veulent pas changer le système actuel parce que c'est un système, le système britannique. Parmi tous les systèmes démocratiques en Occident, c'est celui qui confère un pouvoir le plus absolu aux gagnants qui a le plus de, non pas qui a le plus de votes, mais qui a le plus de députés élus à majorité sainte. Donc, avec 20% de la population qui a voté pour toi, tu peux être premier ministre et si t'es premier ministre, tu as le pouvoir absolu en raison de la ligne de parti et du système de gouvernement responsable. Donc, il n'y a pas un parti qui s'approche du pouvoir ou qui va accepter de sacrifier ce pouvoir absolu qu'on lui promet. Alors, il y a la preuve en est que ça fait 50 ans que tous les partis politiques promettent le mode de scrutin proportionnel et il n'y a personne qui l'a fait. Ils ne veulent pas le faire parce que ça les défavorise quand ils sont rendus au pouvoir. Donc, même un parti comme Québec solidaire qui l'a très nettement dans son programme, on peut avoir de gros doutes. D'abord, tant qu'ils vont avoir un programme relativement radical, là-dessus comme sur le reste, ils n'ont pas de chance d'accéder au pouvoir. Ils ont une clientèle qui reste marginale. Donc, dans un délai raisonnable, on ne peut pas compter sur Québec solidaire pour changer le mode de scrutin. On ne peut pas compter sur les autres partis. Donc, nous, on a dit qu'on va essayer une nouvelle stratégie. Toutes les stratégies par parti n'ont pas marché. Toutes les stratégies par la société civile n'ont pas marché. Les États généraux, c'était exceptionnel. C'était mille délégués. C'était parfaitement et toutes les recommandations allaient dans ce sens-là. Le gouvernement Landry, à l'époque, a dit dès le matin même de la clôture, c'est beau, vous avez bien travaillé, mais c'est regrettable. On ne peut rien faire tant qu'on n'aura pas l'indépendance. Ce qui est faux, dans le discours du PQ, depuis toujours, c'est l'indépendance d'abord, la démocratie après. C'est-à-dire qu'ils ont une façon, et je pense que c'est là-dedans qu'ils se sont emprisonnés et qui fait qu'ils sont dans un cul-de-sac, le PQ. Ils ont continuellement bloqué tout développement, toute amélioration au Québec, dans les ressources naturelles, même dans des domaines où le Québec a juridiction complète, en voulant mettre en avant l'indépendance, pour insister sur la nécessité de l'indépendance, on a dit qu'elle était indispensable pour faire quoi que ce soit, ce qui est évidemment à faute. C'est pour ça que nous, on dit, les partis ne le font pas, ne le feront pas, il y a très peu de chances. Les demandes de la société civile sont rejetées par les gouvernements, on l'a vu par les États généraux et combien de fois par toutes les grandes commissions et tout ça. Alors il reste quoi comme moyen, si on ne veut pas baisser les bras et dire qu'on n'y peut rien, on ne sera jamais capable de changer ça, il reste de dire, bon ben on va faire élire des candidats dont c'est le seul engagement d'aller faire un appel au peuple dans une assemblée constituante pour réécrire la constitution. Donc redéfinir, réécrire le système. C'est une assemblée convoquée par l'Assemblée nationale, mais en principe indépendante de l'Assemblée nationale, qui est mandatée pour réécrire ou reviser la constitution d'un pays. Comment sont désignés les membres d'une constituante? Ça, ça varie beaucoup d'une expérience à l'autre, à travers l'histoire. Et de la façon dont on désigne les membres dépend, dans le fond, l'indépendance de la constituante. Il y a des constituantes qui ont été désignées par les députés, carrément, mais nous on veut aller beaucoup plus loin que ça parce que c'est clair que dans une élection des membres au suffrage universel, toutes les machines de parti entrent en jeu pour placer leur pion dans la constituante. Donc, le suffrage universel ne garantit pas une indépendance de l'Assemblée constituante. Alors nous, on propose un tirage au sort des membres de la constituante. Il y a différentes méthodes qu'on peut prendre. On peut demander d'abord aux gens volontaires de s'inscrire et faire un tirage au sort à partir des listes de volontaires. On peut aller carrément dans un tirage au sort aléatoire et les gens ont le droit de refuser, comme un peu les jurys. On peut prendre différentes modalités, mais une chose que nous autres est claire aussi, c'est que le tirage au sort doit toutefois assurer une représentation adéquate, équitable des régions, des sexes et des groupes d'âge. Alors, on tire au sort jusqu'à temps qu'on atteint les pourcentages que ces différents groupes-là... C'est ça. L'Assemblée constituante aura les moyens d'engager des experts si elle en veut, de se faire donner des cours par des experts, de commander des études, elle aura à organiser des débats publics, elle aura à faire une consultation systématique des communautés sur le territoire, mais elle doit être totalement indépendante des partis politiques et de l'Assemblée nationale. Dans une Assemblée constituante qui écrit une constitution, les gens se prononceront sur le statut politique du Québec et là, ils n'auront pas tout le filtre des partis politiques et de l'historique partisane de chaque parti. Ils vont discuter du statut politique du Québec à travers l'ensemble des questions qu'ils veulent résoudre comme société, au point où on est rendu le Québec. Et sortir toute notre visée dans la coalition pour le constituant, c'est de sortir les débats politiques des partis. Les gens ne font plus confiance aux partis politiques, y compris aux partis politiques indépendants, souverainistes. Et c'est pour ça que nous, toute la question du statut politique du Québec, on dit qu'il faut le ramener au peuple. Tout le monde cherche une solution au Québec en ce moment. Et c'est ça qui est positif. Intensément, avec passion. Puis il n'y en a pas une, tout de fait. Il ne faut pas étouffer ce débat-là. Moi, j'ai dit à des journalistes qui nous traitaient de populisme. J'ai dit arrêtez! Le débat fait juste commencer. Le Québec se réveille. Il cherche. Tout le monde veut trouver des solutions intelligentes. Arrêtez de les étouffer et de dire que ce sont une gang d'utopistes et que ce n'est pas sérieux leur affaire. Laissez progresser ce débat-là, cette délibération-là. Et il va finir par sortir, émerger une stratégie qui va être plus rassembleuse que les autres. M. Roméo Bouchard. Merci beaucoup.